Nuit essentiel, oui, pourquoi pas, ça dépend ce que vous cherchez à faire. Si vous avez des cours bâtures, par exemple, à prendre une nuit de lavanda, c'est très bien, parce que ça va calmer. Ici, on a de l'agitation, de lavanda, c'est très bien, ça, pour... Et l'huile, en fait, il faut la mettre dans de la glace, pour ne pas s'occuper. Donc, par exemple, allez, moi, je ferai comme ça. Vous pouvez le mettre aussi un peu, si vous voulez. Et après, en plus, là-bas, il y a la bouche qui est sèche, c'est clair. Donc, ça, je fais le visage, moi. Moi, le matin, du coup, je fais aussi le visage. Du coup, c'est un peu pour les visages, donc j'ai des jambes partout, quoi. Je fais aussi le front, je fais ici, moi, le matin, parce que là, c'est pas du massage, mais c'est du blessage. Je fais aussi le ventre, et je fais le massage sur le ventre, le matin, moi. Parce que là, je n'ai pas montré le ventre, parce que ce n'est pas une articulation, mais je fais aussi sur le ventre, les écoutés, etc. Ouais, donc, en fait, ça me sert aussi d'huile progressée, etc. Pour la douche sèche, pour les pieds secs, tout à fait. Moi, quand je suis partie dans les zones froides et tout ça, j'avais pris ça. À la place de la super crème, il y a un chemin. Non, mais dans les grands froids, là, à côté du Canada, là, c'est hiver. C'est excellent, ça. C'est de la... C'est de la... Pour les lèvres, pour les gestures, etc. Prévenir les gestures, etc. Après un coup de soleil, j'ai testé aussi. Oui, après un coup de soleil, il faut bien. Ah, c'est bon. Vous avez donc un cosmétique, là, en particulier. C'est excellent. Enfin, il est bon, en plus. À manger, et tout ça. C'est la bonne matière d'hiver. Et après, dans notre routine... Qu'est-ce que j'ai à nous ? Ouais, la douleur, moi, ça ne me dérange pas. Moi, je trouve que ça, c'est bon. Après... Oui, bien sûr. En plus, on peut choisir l'essentiel en fonction de ce qu'on a besoin de faire, en fait. Est-ce que les problèmes qu'on peut avoir ou à résoudre, ça peut être... Là, c'est juste parce que c'est le produit familial, c'est dans le frigo. Je veux dire, c'est simple. On l'a fait pour tout. Et... Ouais, c'est quand même l'eau. Je voulais aussi mettre quelque chose pour stabiliser, pour pas que ça... On lui met de l'huile de l'herbe ratée. Et puis, en fait, finalement, je me suis rendu compte... De toute façon, comme le lit, je le fais très régulièrement, il n'y a pas le temps de passer. Ça ne rancit pas, quoi. Et donc, je n'ai pas besoin... Ce que je faisais avant, avec mon huile d'argane, par contre, quand même ne durait plus longtemps, je mettais des huiles essentielles d'herbe ratée dedans. Donc, d'ailleurs, ça modifiait un peu l'odeur aussi. Et ce n'est pas pour ça que je le sais, c'était pour être sûr qu'il n'y ait pas de rancissement de l'huile. Là, si l'odeur est bonne, ça veut dire qu'il n'y a pas de bactéries qui va envahir le lit. Et donc, du coup, dans les étapes de la journée, il y a un truc... Non, pas n'importe quel beurre, vous prenez du beurre bio. D'accord ? C'est sûr. Et alors, je ne vous déconseille... Je ne sais pas si vous voulez faire de l'article. Pendant un atelier ici, on avait testé du président bio. Et il y avait eu énormément de déchets. Autant que quand j'ai pu tester... Parce que ça avait arrivé d'avoir du beurre sous la main qu'on avait entamé... Voilà, dans une fête et tout ça. Donc, moi, j'achète que du beurre bio. Mais là, il y avait ce beurre-là qui est resté. Donc, je vais le transformer en vie. Et bien, en fait, j'ai eu le même rendu en faisant du beurre bio précédent et du beurre pas bio. La même rentabilité, c'est-à-dire une quantité de déchets importante. Voilà. Du coup, il ne me restait pas beaucoup de guide, quoi. Ouais. Donc, voilà. Donc, le premier prix, vous pouvez me trouver... Enfin, c'est moins une marque. Si j'étais... C'est, voilà... C'est pas excessif, du coup. Non, parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'on peut le faire avec du bien capable, mais en fait, en même temps, c'est pas intéressant. Parce que la vache, elle a souffert. Je me rappelle une vache, en fait. Une vache qui n'est pas élevée, on va dire, avec des critères bio. Ça veut dire qu'on lui donne des antibiotiques à cette vache. Et c'est comme nous, si on prend les antibiotiques, on est malade et on va à la diarrhée. Parce qu'en fait, les antibiotiques, elles occupent toutes les bactéries, les bonnes et les mauvaises. Ça veut dire qu'elles nous virent notre flore digestible. Donc, une vache, c'est 90%. Donc, je ne sais pas comment elles me survivent, ces vaches. En fait, c'est complètement un non-sens de donner des antibiotiques à une vache. Et aussi, pourquoi ? Ben oui, parce que c'est pour éviter, parce que comme ils font des traits de manière intensive, eh bien, en fait, elles font des mammites. Donc, du coup, ils leur donnent des antibiotiques pour cette raison-là. Pour éviter les infections du dos. Alors que d'un point de vue traditionnel, une vache, on doit faire un boulot intensif. Mais en principe, on la désinfecte avec ses urines. Il y a tout un truc qu'on peut faire normalement avec une vache de manière naturelle, par rapport à l'hygiène, etc. Donc, en fait, du lait bio, c'est vrai qu'on en trouve facilement. C'est pas, du coup, apparemment... Et s'ils ne digéraient pas bien le lait, donc l'astuce, parce que moi, c'était mon cas, et moi, c'était là-bas. Très simple, il faut faire brouillir avec du gingembre. Et le gingembre, si vous voulez, va être... C'est vraiment un gingembre, c'est un boulevard digestif, ça. C'est super, l'hiver et tout ça, pour renforcer votre immunité. Ça va vous, comment dire, vous protéger des maladies, faire en sorte que vous l'aille mieux digérer, plein de choses, voilà. Il y a des hormones de croissance dans la... pour les vaches ? Faire brouillir le lait, d'accord. Enlever la mousse, d'accord. Ça, c'est pour les vaches industrielles ? Je crois que... Pour le lait bio aussi, d'accord. Après, il faut savoir qu'on peut se passer du lait, là, aussi. Mais, en même temps, si on a des problèmes de digestion, tout ça, ben, vous faites brouillir avec du gingembre. Parce que ça sera très bien, aussi. Ou bien, vous prenez du lait, là, aussi. C'est plus digeste. Parce que, d'ailleurs, il y a de la frisure, en fait. Donc, il y a des substances, il y a l'estomac qui permettent... Ou des bactéries qui permettent de digérer... Encore, les fameuses bactéries. Les bactéries, c'est la vie. C'est pas mauvais. On ne peut pas vivre dans un univers sceptique. C'est pas bon. Donc, bien, ils expliquent la chambre discrète d'intestin. qu'ils ont fait des expériences d'aller faire accoucher, vous savez, des femmes, au nord, au sud, etc. C'est complètement froid et sceptique. Il n'y a vraiment pas de germes. Alors, ok, ça a été bien. Et après, quand ils ont voulu revenir avec les bébés, ils sont doucement élevés. C'est comme si c'était des bébés qu'on avait fait naître dans des chambres froides. Donc, ça veut dire que l'immunité, c'est important. Enfin, il faut que... On n'ait pas... Les bactéries, ok, de toute façon, mais elles sont... C'est positif aussi. Donc, c'est un équilibre. Et après, le truc pour vous aider à lutter contre le rhume, c'est le nettipote. Peut-être avant de voir ça, juste... Ouais, je sais pas... Petite parenthèse. C'était pour montrer pourquoi on a besoin d'avoir une routine le matin. Pour vous motiver dans le schéma du matin, parce qu'après les exercices aussi, on ferait une douche bien chaude. Et on n'a toujours pas pris le petit délire. On ferait sa douche bien chaude avec des vapeurs et tout ça, parce que ça permet d'évacuer les toxines liposolides. Et qu'en plus, on a évacué dans le sens des exercices. Parce qu'on a fait de l'exercice, on a transpiré, on a fait des trucs. Ce qui fait que ça active le métabolisme et ça chasse émoune de toute façon. En général, quand on fait de l'exercice, ça va vous aider... vous n'allez pas avoir plus faim. Ça va même couper la faim, en fait. Il n'y a pas de problème avec ça, vraiment. Schématiquement, quand vous avez faim, faire de l'exercice, ça ne vous donne pas plus faim, en fait. Au contraire, ça vous aide à bien digérer, à bien évacuer. Et ensuite, après, la douche bien chaude, donc en Inde, par exemple, après les massages et tout ça, on va aussi dans une « skinny room », c'est-à-dire une espèce de boîte où on vous met de la vapeur, sauf sur la tête. Donc on voit même, déjà chez soi, on fait une douche très chaude, en fermant la porte, avec beaucoup de vapeur et tout ça. Et après, on fait évacuation des toxines, des détoxifications avec la graisse, le lit, parce qu'il y a aussi des toxines liposolides. Et après tout ça, on peut le comprendre si c'est joli. Mais ça veut dire que si vous avez fait le temps, vous aurez le temps de faire tout ça. Ce que je vais vous montrer juste, c'est que, par exemple, nos astronautes, là, c'était Thomas Pesquet. On avait passé 24 heures dans l'espace avec Thomas Pesquet, c'est-à-dire, c'est un planning d'astronautes. Un planning sur 24 heures. Et donc les astronautes, c'est quand même une paire, on les paye très cher, on les paye très cher pour les envoyer en mission. Donc, une fois qu'ils sont là-haut, même qu'ils bossent. Du coup, là, ce que j'avais retenu, c'est quelles sont les routines qu'ils bossent mais qu'ils sont en bonne santé aussi, parce que c'est un peu compliqué d'être dans l'espace. Alors, pour optimiser leur santé et faire en sorte qu'ils récupèrent un peu l'argent, l'investissement, et bien, de 0 à 6 heures, ils dorment, c'est une astronaute. Après, ils ont des conférences, des missions spéciales, ils mangent un peu sur le pouce pendant les conférences, enfin, sur le pouce, ils mangent quand même en midi. Après, ils font leurs conférences, ils font leurs exercices sur la station, la maintenance et tout ça, les expériences scientifiques aussi. Ils ont aussi obligatoirement deux heures d'exercice spécifique parce qu'il n'y a pas d'apesanteur pour maintenir le corps. Et après, de 20h à 24h, c'est quartier libre qui inclut le repas ensemble. Enfin, c'est un repas où ils ne bossent pas en même temps, ils sont ensemble, et c'est leur temps libre pour appeler leur famille, des choses comme ça. Donc, ok. Mais alors là-dedans, ce que j'avais retenu, c'est qu'il y a une heure et demie entre le réveil et où ils commencent à faire adosser. Une heure et demie. Donc, ça veut dire, il y a une primitidège aussi pour la feuillette et ça, ça veut dire que nous, qu'on n'est pas astronaute, jamais on devrait mettre moins d'une heure et demie. Enfin, jamais on devrait se préparer entre le moment où on se lève et le moment où on part au boulot. Ça ne devrait jamais durer moins d'une heure et demie. C'est ça que je veux dire, en fait. Parce qu'il ne faut pas dire, je m'attends, je me réveille, je mets Mathieu la main, c'est ça, et puis je vais les hausser. Ça, c'est de la blague de Florence pour la sketch sur le lever matinal où elle se lève au dernier moment pour aller hausser. Mais donc, ça veut dire, vraiment, sur le VT, c'est très important. Il ne faut pas dire, je n'ai pas le temps. En fait, c'est la santé. Voilà. Voilà. Et pour regarder l'exercice, c'est donc, c'est le lever du pot. Je vais vous expliquer. Ça, c'est l'idée. Alors, j'ai mis un petit schéma que je vais vous montrer de plus près. C'est ici, là, vous avez le visage de quelqu'un qui est dégué. Parce qu'on a dans le visage plein de qualités qui s'appellent le sinus. On en a partout. En fait, on en a derrière le front, on en a sur les paumes, on en a sur les côtés, derrière le nez, tout ça. Donc ça, c'est plein de qualités qui vont être sensibles aux infections aussi. Voilà. Si on a un run seul, c'est ça. Quand on a un problème, ça fait des sinusites. Ça fait beaucoup de douleur et tout ça. Et on met du temps à nettoyer ça. Parce que quand on mouchait, ça ne nettoie pas les sinus. C'est très superficiel quand on se mouche, en fait. Donc là, l'idée, les Indiens, ça, c'est une partie de l'Ayurveda et du yoga. Ils ont inventé le ladypot. Alors, le ladypot. Oui, alors, plus ou moins. Parce que le cerveau physiologique, il ne va pas aller très très loin. Pardon, excusez-moi. Merci. Et il ne va pas aller très loin dans votre nez. Et surtout, le problème du cerveau physiologique, c'est que c'est froid. Alors, le cerveau physiologique, certes, parce que c'est comme dans notre liquide, dans notre... Il y a l'eau liquide dans le corps. Ils sont... C'est de l'eau salée. Voilà. Le cerveau physiologique. C'est déjà intéressant d'avoir du cerveau physiologique par rapport à de l'eau. Parce que là, on a du cerveau. Mais notre corps, il est à 37. Je rappelle. Donc, en fait, quand on balance le cerveau physiologique comme ça, c'est froid. C'est genre... Il devrait peut-être qu'il est encore un peu moins. Peut-être... C'est froid. C'est pas bon, en fait. Du coup, là, ce qu'on propose, c'est justement un système où vous n'avez même pas besoin d'aller à la fin d'ici et tout ça. Moi, je te dis sur le cerveau physiologique, vous devenez plus autonomes. Vous savez. Donc, par contre, ajoutez comme dans les types. J'en ai amené plusieurs. Alors, on se...